Bonjour. Je m'appelle Fef. A l'âge de 11 ans, alors que je vivais à Trinité et Tobago, ma vie a basculé lorsque ma mère a dû subir une opération d'urgence. Elle a passé 6 mois en convalescence à l'hôpital, me laissant seule à la maison. Sans frère ni sœur et avec un père absent qui ne me rendait visite que sporadiquement, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule. J'ai appris à cuisiner des plats de base comme le riz et les haricots, et à coudre pour réparer mes vêtements. A cette époque, les brimades dont je faisais l'objet à l'école se sont aggravées. Mes camarades de classe se moquaient de mon poids, de mon apparence et de mon intelligence, détruisant mon estime de soi. J'ai commencé à me détester et à m'automutiler. Je me griffais jusqu'à ce que je saigne et j'ai fini par utiliser des lames de rasoir, des couteaux et des ciseaux, cherchant toutes les sensations possibles pour faire face à la douleur. Un soir, accablé par les brimades et mon isolement, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Alors que je m'apprêtais à me couper profondément avec des ciseaux, j'ai soudain entendu la voix de ma mère dans ma tête, me disant qu'elle avait besoin de moi. Cette voix, que je n'avais pas entendue depuis longtemps, m'a donné la force de m'arrêter et de penser mes blessures. Le lendemain, à l'école, mon professeur a remarqué les bandages et m'a demandé si j'allais bien. Je me suis effondrée, révélant tout ce que j'avais vécu, les brimades, l'automutilation, la famine. Mon professeur a commencé à pleurer avec moi et m'a prise sous son aile. Grâce à son soutien, les brimades ont commencé à diminuer. Lorsque ma mère est finalement rentrée de l'hôpital, je lui ai tout raconté. Elle avait le cœur brisé et m'a demandé de lui promettre de ne plus jamais me faire de mal. C'est en pleurant que je lui ai promis. Comme mes notes avaient baissé, j'ai dû redoubler, mais cela s'est avéré être une bénédiction. Mes nouveaux camarades de classe étaient gentils et respectueux, et je me suis fait beaucoup de bons amis. Ma mère a commencé à aller à l'église et m'a invité à la rejoindre. Bien que j'ai d'abord été réticente, j'ai trouvé du réconfort dans les champs et la communauté. Au fil du temps, ma mère et moi avons embrassé la foi et nous sommes fait baptiser. Avec le recul, je pense que le fait d'avoir entendu la voix de ma mère cette nuit-là était une intervention divine. C'était comme si le Saint-Esprit savait exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mon message aux autres personnes confrontées aux brimades et au désespoir est de s'accrocher et d'avoir la foi. Les choses s'amélioreront et il y a des gens qui vous aimeront et vous apprécieront tel que vous êtes. Ayez confiance en Dieu, et tout ira bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !